Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'annonce intéressante parce que ça fait un petit bout de temps maintenant que je suis abonné à la chaîne YouTube de Shamus Shamus qui fait d'ailleurs partie d'un de mes catcheurs préférés et le concept de sa chaîne c'est qu'il s'entraîne avec d'autres catcheurs de la WWE et ils partagent leur programme d'entraînement et vu qu'on parle de catch et de muscu sur cette chaîne YouTube je me suis dit qu'on avait les deux thèmes réunis pour faire une vidéo et quand t'es catcheur à la WWE tout doute bien que quand on est à leur niveau on est obligé de garder la forme et de s'entraîner et ce que j'aime bien avec cette chaîne c'est qu'ils donnent plein de conseils et d'astuces pour s'entraîner et plus spécifiquement quand t'es catcheur et pour moi s'entraîner en salle de sport quand on est catcheur c'est primordial c'est vraiment quelque chose qu'on doit pas négliger et du coup aujourd'hui dans cette vidéo je vais tester l'entraînement de Ricochet mais avant de partir à la salle pour aller s'entraîner on va d'abord passer en revue son programme et pourquoi pas par la même occasion prendre quelques conseils alors oui évidemment la vidéo est en anglais mais t'inquiète pas je vais traduire oui c'est la meilleure chest 35 minutes emaume workout c'est peut être génial c'est un emaume c'est un emaume c'est donc chaque minute dans un minuit ok donc tout vous demandez 30-35 minutes voilà 5 différents exercices 7 sets de chaque exercice et peut être chaque exercice il peut être ses des chasse il peut être poser il peut être les piercées les morse il peut être un peu de corps il peut être un petit ou un acessage un à dos ham Ok, donc pour l'entraînement, je vais m'arrêter là, je vais d'abord te traduire cette première partie qui est importante parce que c'est le résumé de l'entraînement tout simplement. C'est plus spécifiquement le type d'entraînement et le type d'entraînement qu'il va avoir, qu'il va faire, c'est un imum. Donc un imum c'est every minute on the minute. Donc pour te résumer, le imum c'est un entraînement qui va se composer sous forme de circuit. Comme il l'a expliqué ici, c'est un entraînement qui va durer entre 30 et 35 minutes avec 5 exercices différents et 7 séries. Et ce type d'entraînement, tu peux le faire pour le même muscle, comme là par exemple ils vont le faire pour les pecs, mais tu peux le faire aussi pour plusieurs muscles différents. Tu peux mettre les jambes, tu peux mettre le dos, tu peux mettre les épaules, si tu veux tu peux mettre plusieurs muscles différents dans la même séance. Ok donc le premier exercice ça va être un développé incliné aux haltères. Donc là peu importe le temps que ça te prend pour faire ton exercice, par exemple si ça te prend 30 secondes pour faire ton exercice, tu vas avoir 30 secondes de repos. En fait le temps que tu prends pour faire ton exercice, ça va s'adapter en fonction du temps de repos que tu vas pouvoir prendre. Si tu prends 20 secondes pour faire ta série, tu auras 40 secondes de repos. Et puis vice versa, la même chose, si tu prends 40 secondes pour faire ton exercice, tu auras 20 secondes de repos. L'idée en fait c'est que tu restes dans la minute. Et donc une fois que le premier exercice est terminé, il va enchaîner avec les flies, donc en français c'est les écartés inclinés sur le banc. Donc si c'est la même chose, il va faire 10 répétitions, peu importe combien de temps ça lui prend, par exemple ça prend 30 secondes, il y aura 30 secondes de repos. Et comme troisième exercice, juste après les écartés inclinés, il fait du développé couché aux haltères. Toujours dans le même principe, 10 à 12 répétitions. Et comme quatrième exercice, il fait des élévations frontales. Pour vraiment plus cibler les pecs, parce qu'il y a aussi des élévations frontales pour les épaules, mais c'est un mouvement différent. Donc ici c'est vraiment considéré pour les pecs, étant donné que c'est une séance pec, il veut vraiment cibler, faire un ciblage sur les pectoraux. Et là aussi il fait 10 répétitions. Et il donne aussi un bon conseil, c'est de garder les bras un petit peu pliés. Et que quand tu fais le mouvement, quand tu montes les bras, il ne faut pas plier les bras comme pour faire un curl. Il faut garder le bras droit, mais tu peux le garder un petit peu plié pour éviter tout ce qui est tension. Et puis la dernière chose, je vais venir ici, faire des crunches, faire quelque chose, pour 30 secondes ou sois. Et encore, juste pour donner un petit peu de break. Et aussi, de garder votre sang à pliés et de faire quelque chose. Et puis quand tu finis avec ce corps, c'est votre 5e exercice. Il commence à revenir. Tu viens de revenir ici, quand elle dit « exercise », tu prends les poids, tu vas directement à la pression, et tu le fais encore 7 différentes fois, jusqu'à ce que tu es mort. Ok, donc pour terminer le circuit, il finit avec des abdos pour laisser un petit peu les pecs respirer. Et ça, c'est un exercice d'abdos que tu peux, c'est au choix. Tu peux choisir quel type d'exercice d'abdos tu veux faire, et ça, c'est pendant 30 secondes. Et une fois que tu as terminé les abdos, tu recommences le circuit, et ça, tu le fais 7 fois. Donc ça, c'est ce qui va résumer l'entraînement. Et si jamais tu veux voir la vidéo en entier, je vais te mettre le lien en bas dans la description de cette vidéo. J'ai tout noté sur mon téléphone pour être sûr qu'on ne manque de rien. C'est un entraînement qui va durer entre 30 et 35 minutes, avec 5 exercices différents, 7 séries. Le premier exercice, c'est du pec incliné, 10 répétitions. Quel que soit le temps que ça te prend, si ça te prend 30 secondes, tu prends 30 secondes de repos. Et ça, ça va être le même principe pour chaque exercice. Comme deuxième exercice, écarté, incliné, 10 répétitions. Développer, coucher aux haltères, 10 répétitions pour le troisième exercice. Quatrième exercice, élévation frontale, 10 répétitions. Puis on finit avec les abdos pendant 30 secondes, avec un exercice au choix. Maintenant qu'on connaît bien le programme, c'est l'heure d'aller tester ça à la salle. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501